Et maintenant, l'auteur de La Famille Plouffe, Roger Leblanc. Bonsoir. Je suis très honoré de vous présenter moi-même mon œuvre avant de disparaître derrière mes personnages. Mesdames, Messieurs, La Famille Plouffe tente ce soir un exploit unique dans l'histoire de la télévision canadienne. À partir de demain, et chaque jeudi par la suite, nos interprètes joueront pour le reste du pays les aventures qu'ils auront vécues le mercredi soir. Inutile de vous dire votre fierté qu'une telle série du genre qui est offerte aux Canadiens anglais pour la première fois dans l'histoire leur vienne du Canada français, joué par des artistes canadiens français. C'est peut-être osé de l'espérer, mais si nos plouffe deviennent aussi chers au cœur de nos confrères canadiens anglais, eh bien, ce sera pour nous une très grande joie. Mesdames, Messieurs, je souhaite la bienvenue à tous nos nouveaux auditeurs et particulièrement à mes très chers concitoyens de Québec. Et maintenant, je m'en vais, la première page est tournée. Hello? Ah, c'est toi, Jeunette? Oui, oui, à soirée? Ah, je peux pas. Ah, dès d'arriver de rentrer demain, je suis en train de faire des tartes. Je vais lui montrer que la porte, je connais ça autant que les Français. Oui, merci, je suis assez heureuse. Bon, c'est ça, bon soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? T'as tombé? Non, non, non. Ma route en avant, c'est prise d'un rail. C'est radicalement. C'est plus des rues qu'on a, des vrais couloirs à la tramway. Si au moins on avait le métro comme à Toronto. Mais pas ça sur le dos des tramways. T'es trop vieux pour faire des tests. Trop vieux? Trop vieux? C'était champion de la province en 1910, n'oubliez pas. Ça fait d'années aussi bien que des jeunes. L'exercice physique, tu sauras... Ô vieux! Vous me faites rire avec votre culture physique. Si on avait fait un peu de la culture physique, ça serait peut-être un peu plus maigre aujourd'hui. T'en fais autant! Qu'est-ce que c'est ça? C'est de l'alcool, la fusion. Frotte-toi! Mon envie d'arriver demain! N'oublie pas! Oh, laisse faire, laisse faire! Je suis peut-être un petit vieux, parce qu'il n'y a pas de marcher jusqu'à là. Mano! Ah! C'est 3 à 6! La course des vétérans, demain? Impossible, mon jeune! Impossible! Hein? Ben, vous êtes chanceux! Parce que je le gagnerai! Ben, vous-tu? Ben, tu sais que mon garçon Ovid arrive d'Europe en aéoplane demain? Oh! Beau voyage! Ah oui, il a présenté son patron qui ne pouvait pas y aller. Ben, au congrès des manufactures de chaussures à Paris! Allez! Les Français ont dû trouver chaussures à leurs pieds, parce que notre Ovid, là, c'est pas pour le vanté. Ben, il parle bien en sirop de calme à son Français. Oh! Beau voyage! Certain! Ah, je sais pas! Je sais pas si il y a eu le temps de regarder le Tour de France. Oh! Ces jeunes-là, tu comprends? Surtout lui, hein? Il aime bien être la musique, pis il livre. Ah oui, 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 si! Routes calmants! Ah oui, il va trouver ça dur de se retrouver, là, à l'établi, avec son couteau à couper du cuir. Ah oui! Ah, c'est la vie! C'est la vie! Bon, ben, c'est ça, mon artiste! Oui, ah, c'est ben valeur pour la course des vétérans! Je suis en forme comme un jeune! Ben, bonsoir! Tiens, prends-toi, là! Mon beau vétéran! Cécile, venez donc veiller dans la maison! Oui, oui, maman, on y va, alors! Rentrons pas tout de suite. On est bien ici. Attention, les aimes! C'est plein d'écorniflu qui nous guettent. J'ai une bonne réputation, moi, pis je vais la garder. C'est pas toutes les filles de 38 ans qui peuvent dire la même chose. Oh, pis rentrons-donc, les aimes, c'est pas chaud! J'ai loin d'avoir froid, moi. Même que je me meurs de chaleur. Voyons-donc, les aimes, qu'est-ce qui vous prend? Il me prend que j'en peux plus. C'est vrai, ça fait neuf mois qu'on sort ensemble. Je vous ai donné mon plus beau souvenir. Le banc du premier tramway que j'ai conduit en 1930. Ça fait 92 fois qu'on va être dessus. Pis vous me dites que vous êtes joués quand moi j'en peux plus? J'ai chaud, moi, j'ai pas honte de vous le dire. Pogné un doigt, pogné un autre. Ça devient énervant, ça, à la fin. Vous voulez venir où? Vous voulez en venir, vous voulez-vous? J'en viens que... Je suis décidé à vous demander un mariage. Mais j'ai peur. Vous êtes pressé au Nézile. Je suis pas pressé, je suis en temps. Quand je conduis mon autobus, je suis jamais en retard sur mon oreille. Pis à ce soir, pour moi, c'est le temps de vous demander à un mariage. Mais pourquoi, à ce soir, plutôt que demain? Rien presse. À ce soir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pogné mon nomé. Comment ça, pogné votre nomé? Ben oui, au mois de mai, quand on a parlé de mariage, vous m'avez dit, au Nézime, pogné votre nomé de piastres en banque d'abord. Ben, c'est fait. Allez, venez regarder. C'est bien vrai. Venez au Nézime. On va calculer le chiffre. Oui. Jupiter, ça sent fort, ici. Oui. Excusez-moi le deuxième assiette de l'alcool. Je ne comprends pas. Ben, tu comprends. Il fédale tellement vite. Bon. Soignez-vous ici, Nézime. Ça fait pas long, je reviens, là. Allez, vas-y. À force de conduire, là, t'as besoin pas des crampes dans les bras, des fois, vous aussi? Jamais. Non? Ah non, jamais. Ah. C'est vrai qu'avec ce que j'ai là, c'est une demi-piastre. Ça ferait un beau motton. Un beau motton? Ça le fait. Ah! C'est donc un beau temps qui t'en comptait ton argent. Non, mais, j'aime ça. Bon. Sépare-on les vingt, les dix, les dix, les dix, les deux pis une, hein? Puis vous comptez la monnaie, Nézime. Ah oui, moi, je suis l'autobus, hein? Je serais habitué. Ouais. Vingt, quarante, poixante... Cinq, dix, quatre, vingt, 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 vingt... Ça se parle, vous me faites romper. 20, quarante, poixante, quatre-vingt, vingt... Ah, excusez. Cinq, dix, vingt, vingt, vingt... Cinq, vingt, 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 cinq, vingt, 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 vingt пять... C'est pas de panne. C'est pas de panne. C'est pas de panne. Ah, j'ai déjà vu tout. Allo! 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 Ah, c'est toi et toi? Non! On va pas oublier l'heure. Ah non, 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 je peux être là en arrière. Ouais. OK. Bonsoir. Bon, Léon? Oui? Es-tu toujours convaincu que les femmes, c'est dangereux pour les athlètes? Oui, Angèle, plus que jamais. Tu sais, Rita Toulouse, qui vient de t'appeler? Ouais. J'ai dit que j'ai hâte que le Covid revienne et que tu la prennes en main. Ha, ha, ha! Rita doit avoir hâte d'encore plus que toi. Ah oui? Oui, il est. En tout cas, David, il pourra pas dire que j'ai pas pris soin de ses intérêts pendant qu'il était à l'autre bord. Y'a personne qui a volé ça, l'état tout louche. Ça, ça se peut. Si tu veux dire par là, quoi? Non, rien, rien. Vous le savez, vous autres, le sacrifice que je me suis imposé, moi, est allé veiller là. Veiller ses intérêts, David. Moi, il n'a pas rien plouf, le coach qui aime pas les faire. On reine. T'as attrapé son point sensible, Cécile? Je pense qu'il commence un temps que notre Covid revienne, là. Et Guillaume va prendre son coach pis il va vers le sablon. Oh! Qu'est-ce que c'est? Le faux argent? Non, un 25 cents américain. Et puis après? Ça vaut moins qu'un 25 cents canadien. Pouf! Tu entendes parler qu'ils sont si riches? Mettez-le de côté, hein. Pouillon! C'est un citron de bon entraîneur, mon Pouillon. Je l'ai réussi, mon 251 livres. C'est que Doug Gapurn, il va pas de la misère à l'heure. Garde bien! P! Vous pouvez m'excuser, mon petit frère, mais vous... Oui! C'est sorti! C'est le dernier soir. C'est qu'un habitant, tu sais comment est-ce qu'il y a un morrage? Mettez, vous le fous, vous autres! Vous avez défoncé le plancher avec ce macho de fer là. Le propriétaire qui reste en bas. C'est correct. On va se faire renvoyer. C'est correct, maman. C'est fait accrocher, lui, hein. Le fameux coach qui parlait contre les femmes. C'est pas fait accrocher partout, ton geste. J'ai envie de m'a demandé de surveiller ses intérêts pendant qu'il était à l'autre bord. Je les surveille. Ouf! Tu pleures, mon pauvre. Je t'ai fait accrocher puis parce que tu surveilles même plus mon entrain de membres. Toutes ces affaires-là que tu m'avais promis à voir ça, là. Ben, c'est parce que je suis contre les haltères pour un joueur de hockey. Ben, ça durcit trop les muscles. Ça te bouche un coin, ça. Tu dis que c'est le même gars qui m'a défendu de sortir avec les femmes durant tout le nez. Oui, Angèle, pour que tu fasses le saut dans la nationale. Ouf! Oh, tu me viens, ton pomme bon, André. Je sais ce que j'en fais. Oh, je préviens. Une. 394 piastres, 25. Oui. Venez au salon, n'hésitez. Envoyez. Oui? 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 Oui, écoutez ça. Je pense que ça va être important. On est une. Oui? Ne pensez-vous pas, là. Mais... je pense que je ne suis pas encore prête. Comment ça? Pas prête? 394 piastres, 25. C'est pas assez. Ah, c'est assez. D'abord, j'en ai une mille. Et c'est moi une Marie. Vous voyez? Ça commence déjà. Non, non. Pas d'affaire. Aussitôt que je vais vouloir faire mon indépendante, vous allez m'envoyer votre 9000 piastres dans la fesse. Non, non. J'ai mon orgueil, moi. Je ne veux pas être une esclave. Ah. Dites-le bien que vous ne m'aimez pas. Vous voulez vous débarrasser de moi. Non, non. C'est pas ça, on les aime. J'aime. J'aime l'argent. Mais seulement... Vous ne pouvez pas m'avoir pour mon ami Pierre. On ne vous connaissait pas Cécile Plouffe encore. Et puis... L'hiver s'en vient. Et dans ma famille, on ne se marie pas l'hiver. Mais où allez-vous? Chez nous. Emma est au cake. Mais voyons. Avouez-le donc que vous voulez bouder comme un enfant. Non, non, non. C'est pas ça. Emma est au cake. Et on les aime. Bonsoir. 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 On écoute aux portes? Oui. Je suis ta mère. C'est mon droit. Tu vas le perdre, Cécile. Tu vas le perdre. Je sais ce que j'ai à faire. Il est bien accroché. Inquiétez-vous pas. Je veux dire que les femmes n'ont je pas les poissons d'enfant. Allez. Allo, mon chou. Donne moi pas comme ça. Encevez-vous. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens. Je vais pas s'échapper. Oh, j'avais assez hâte que tu arrives. Viens s'asseoir. C'est un milliard. As-tu fait tes pratiques un matin? Tu le sais bien, Pollyon, que je fais tout ce que tu me dis de faire. Ouais. C'est-tu que... j'ai hâte que Véder revienne, madame. Est-ce que tu fais 15 livres, moi, que je perds depuis que je viens ici? Ben, moi, j'ai pas hâte. T'as pas hâte? Non. Parce que c'est toi que je préfère maintenant. Voyons, voyons, dis-donc pas de bêtis. Oui, c'est toi. Lui, il m'a écrit rien que trois fois pis qu'il est à Paris. Je te trouve plus beau, plus fin, Pollyon. Voyons, voyons, dis-donc pas de bêtis. Tu vas pas l'affaire demain, c'est pas correct. Fin traite, moi, Angèle, voyons là. Me trouves-tu de ton goût, Pollyon? J'aurais jamais dû commencer à venir ici de manger. Tu me trouves pas de ton goût? Ben que trop, Angèle. C'est la fin de ma carrière de coach. La fin de la carrière de Guillaume. Puis, Ovid, il revient demain. Je vais y parler, à Ovid, pis il va comprendre. Pis tout de suite, en arrivant... Non, 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 voyons, ça fait de bon sens. Non, 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 c'est pas correct, ça. Bon, Pollyon... Laisse-moi aller, laisse-moi aller. Je vais en aller chez nous, penser à tout ça. Vais-tu t'y penser, Pollyon? Non, non, laisse-moi. Non, non, laisse-moi. Non, non, laisse-moi. Reste, Pollyon, reste. Non, non, laisse-moi aller à la maison, moi qui passe à ça. Adonais-y, c'est Cécile. Avez-vous encore mal au cœur? Non, vous avez mal puissant ce soir, Arian. Venez demain. Bonsoir. Bonsoir. Auvergne. T'es déjà le retour? Quoi, ça marche pas, Pollyon? Non, 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 c'est correct, c'est correct, Guillaume. N'inquiète-toi pas, tu me marches les boulettes. C'est ça. Ah, mais OK, OK, c'est du coup j'allais à Piste pour tes affaires. Voyons, je t'ai rien dit, Pollyon. C'est un homme, c'est normal, mon Pollyon. Guillaume. Comme c'est vrai, je suis mal pris. J'ai vu les temps que tu m'aura chez moi. Ma vie, elle revient demain, elle veut tout se dire. C'est ma frère. Je suis pas un traître, moi, un angelle. Je suis ton coach. Il n'y a rien que toi que je t'aurais vraiment occupé pas des autres. C'est peut-être pas si grave que tu le penses, mon Pollyon. Je connais l'état, elle est volante comme une feuille au ventre. C'est ça, mon Pollyon. Qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce qu'il se passe, là? Elle est grande du malheur. La puion est tombée, mon nom. Attendez, 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 attendez. Attendez, 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 attendez. Qu'on regarde avant. Qu'est-ce que tu fais ça après? C'est la boutique, Pollyon. Baby. Il est loin d'être moi, écoutez ça. Je suis bloqué à Londres. Stop. Manque d'argent pour payer. Ce sera de mes valises pleines de cadeaux. Stop. Télégraphié, 100 piastres. Hôtel Savoy. Stop. Merci. Arriverai demain. Merci, mon Dieu. 100 piastres ou de l'argent? Ben, ma Cécile, sort ta boîte à cigares. Non, non, on va fournir tout le monde, puis ils nous remboucheront en ordonnant. Ah, ben, mon Dieu, fournis ta parole. J'en ai pas, moi. Je prends toujours toute ma paille ici. Ah, ben, rien que c'est moi qui va fournir le gros morceau. Hé, toi, Guillaume, téléphone à Denis Boucher, parce que tu connais ça, le télégraphe. Est-ce... E Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?